Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ou presque. Dans le monde entier, les droits de l'homme restent une offre soumise à condition. En France aussi, liberté, égalité et fraternité. C'est comme les licornes, on aimerait beaucoup vous dire que c'est une réalité, mais on préfère vous dire la vérité, c'est pas gagné. Pour les licornes, on ne peut pas grand chose. Pour la défense des droits et des libertés, en revanche, nous, on essaie. Nous, c'est la LDH, pour Ligue des droits de l'homme. La Ligue, c'est une association de citoyens généralistes, républicaines, libres, laïcs et indépendantes de tous partis politiques. Elle a été créée à l'origine pour s'opposer au procès truqué du capitaine Dreyfus, dont la confession juive faisait un coupable idéal. Depuis, les injustices et discriminations auraient pu disparaître d'un coup de baguette magique, mais la baguette, on la cherche encore. Alors on travaille. Depuis l'affaire Dreyfus, la LDH a étendu son combat. En faveur de la justice sociale, pour le droit de grève et la liberté syndicale d'abord. Puis, dans les années 30, en s'opposant au mouvement fasciste et en s'engageant pour l'accueil des exilés fuyant les dictatures. Plus tard, contre les répressions et la torture pendant la décolonisation en Algérie et à Madagascar. Contre la peine de mort et autre idée géniale sortie du cerveau des humains. Résultat, en 1998, la France fête la Coupe du Monde et la LDH, c'est 100 ans. Et à 100 ans, on aurait bien eu le droit de raccrocher. Seulement voilà, c'est pas fini. Loin de là. D'autant qu'on ne vous apprend rien, ces derniers temps, la France en est pris plein la figure. Et si vous avez déjà marché pieds nus sur une punaise, vous le savez, la douleur nous guide rarement vers de bonnes décisions. C'est là que notre vigilance redouble. Parce que pour nous, réagir à l'horreur des attentats par des dérives sécuritaires, autoritaires, législatives et par la peur de l'autre, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle une bonne idée. C'est pour cela que nous nous sommes opposés aux propositions honteuses sur la déchéance de nationalité. C'est pour cela que nous mettons en garde contre le risque liberticide de la vidéosurveillance, du fichage qui s'étend, de la loi sur le renseignement et des multiples prolongations de l'état d'urgence. C'est pour cela aussi que nous luttons contre la stigmatisation des migrants et la xénophobie ambiante. Mais concrètement, on fait quoi ? Concrètement, on intervient au milieu scolaire et dans les quartiers, sur la citoyenneté, les discriminations et plus encore après les attentats récents sur le vivre ensemble et la laïcité. On organise plus de 700 événements par an, conférences, ciné-débats et formations visant à déconstruire les idées d'extrême droite, attirer l'attention sur la protection de données personnelles, promouvoir l'égalité de genre, etc. Nous allons devant les tribunaux, aux côtés des victimes de discrimination. Assurons des permanences d'aide juridique pour tous et portons plainte lorsque des propos racistes sont déversés sur le net ou en chair et en os ou lorsque des élus affichent leur intolérance. Et nous interpellons les pouvoirs publics pour garantir des droits. Le droit d'asile par exemple, mais aussi le droit au logement, le droit à la scolarisation, le droit à l'avortement ou bien encore pour veiller à ne pas se faire rogner nos droits fondamentaux comme la liberté d'expression. Pour résumer, on ne s'ennuie pas, mais on a besoin d'aide. Aujourd'hui, nous sommes 10 000 en France et dans les territoires d'Outre-mer, répartis dans 315 sections, qui s'organisent de manière pleinement démocratique. Regardons la réalité en face. Même si nos adhérents sont bénévoles, mener tous ces combats coûte de l'argent. Un tiers de notre fonctionnement est assuré par des subventions publiques. Les deux tiers restants proviennent des cotisations des adhérents, des ventes, dons et legs. Ces deux tiers sont nécessaires, mais surtout, ils assurent ce que nous entendons bien garder, notre indépendance. Face à l'ampleur de la tâche, on n'est pas contre un petit coup de main. Voilà ce que vous pouvez faire. Adhérer et rejoindre les militantes et militants de la LDH pour agir de manière concrète et collective. Faire un don ou un leg à la LDH. Vous abonner à notre revue, souscrire à un compte épargne solidaire. Et aussi, partager cette vidéo et nous donner votre avis sur les licornes. Tout ça compte, parce qu'un jour, on aimerait vraiment dire avec vous, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et que ça ne soit pas une offre soumise à condition. Sous-titrage ST' 501